La ligne DS constitue la gamme premium de Citroën. Elle est composée de trois modèles, les DS3, 4 et 5. La DS4 que nous essayons ici est basée sur la C4 mais a pris quelques centimètres en hauteur et cache ses poignées de porte arrière dans le montant C. La gamme DS4 comprend trois diesels et deux essences. Nous essayons le diesel intermédiaire de 135 chevaux en finition de milieu de gamme Sochic. A l'intérieur, le conducteur a droit à un siège à réglage électrique et massant. La planche de bord est reprise de la C4 mais avec des matériaux plus haut de gamme. Quelques touches de chrome ajoutent au côté chic, de même que le volant à mes plats spécifiques. Le pare-brise est à géométrie variable et peut devenir panoramique. L'ensemble n'a rien à envier à une Audi A3 en qualité d'ensemble. Par rapport à la C4, modèle de confort pour la catégorie, la DS4 se veut beaucoup plus dynamique malgré sa hauteur supérieure. La voiture prend peu de roulis, quitte à sacrifier au confort, et bénéficie d'un train avant très mordant. Le HDI-135 montre une souplesse très agréable et octroie des relances vigoureuses. La commande de boîte précise et rapide s'accorde bien à l'ensemble. A l'arrière, l'accessibilité est moyenne pour une berline à cause de la découpe étroite des portes arrière. Une fois installées, deux passagers sont correctement installés, mais pas trois. Surprise, les vitres arrière sont fixes, un fait unique sur une 4 ou 5 portes. Et il n'y a même pas d'aérateur à l'arrière. Il y a comme un quoi qu'à ce niveau, piètre, consolation, aumônière et bac sont présents. Avec 359 décimètres cubes, le coffre de la DS4 est moins généreux de 20 décimètres cubes que celui de la C4. Il reste supérieur à la moyenne de la catégorie, mais le seuil de chargement est devenu trop haut, donc moins pratique pour le chargement. Bien vu, l'un des éclairages peut se transformer en lampe-torche. En revanche, si la banquette arrière se rabat bien en deux tiers, un tiers, elle ne dégage pas de plancher plat. Avec la DS4, Citroën s'attaque sans complexe à des monuments du premium tels que l'Audi A3 ou la série 1. Et elle est réussie plutôt bien, notamment grâce à une présentation remarquable. Les prestations sur route sont tout aussi convaincantes, même si cette version manque de confort. A plus de 27 000 euros, notre DS4 est chère, mais pas plus qu'une A3, moins bien équipée à tarif équivalent. Sous-titrage ST' 501